Il y avait, en ce temps-là, au village de Don Rémy, tout près de la frontière de Lorraine, un pauvre laboureur qui s'appelait Jacques d'Arc et qui avait plusieurs enfants. Sa fille Jeanne était bonne, pieuse et douce. Et elle pleurait quand elle entendait raconter la grande pitié qu'il y avait au royaume de France. En ce temps-là aussi, Charles VII errait à travers ce qui lui restait de son royaume. Il n'avait plus avec lui que quelques fidèles et il possédait si peu d'argent que c'était grande fête à la cour quand on pouvait rôtir un poulet. Il montait un vilain petit cheval et sa plus grande ville était bourge. De sorte que les Anglais le surnommèrent le roi de Bourges pour se moquer de lui. Cependant, ils assiégeaient depuis plusieurs mois la ville d'Orléans et s'ils la prenaient, le reste de la France tomberait entre leurs mains. Ce serait encore plus loin que Bourges que Charles VII devrait fuir. Aussi, tous ceux qui ne voulaient pas devenir les sujets du roi d'Angleterre faisaient-ils des voeux pour la délivrance d'Orléans. Jeanne d'Arc priait aussi pour que la ville ne fût pas prise. Et un jour qu'elle était au jardin, elle vit une grande lumière et elle entendit une grande voix qui lui disait « Jeanne, va trouver le roi de France pour lui rendre son royaume. » Elle trembla de tous ses membres et répondit « Messire, je ne suis qu'une pauvre fille et je ne saurais conduire des hommes d'armes. » Mais la voix dit encore « Sainte Catherine et Sainte Marguerite t'assisteront. » Par la suite, Jeanne vit souvent apparaître les saintes et ses voix lui ordonnaient sans cesse de se rendre auprès du roi. Cependant, son père ne voulait pas la croire et disait que plutôt que de la voir partir avec des soldats, il la noierait de ses propres mains. Elle obtint pourtant de se rendre à vos couleurs chez un de ses oncles. Et là, ayant fait le récit de ses apparitions, les gens du bourg la menèrent au seigneur de Baudricourt et le décidèrent à la laisser partir accompagné de six hommes d'armes. Ils se cotisèrent pour lui acheter un cheval. Elle coupa ses cheveux, prit des habits de garçons et malgré le danger des routes infestées de brigands, elle alla à Chinon où se trouvait Charles VII. Arrivé là, ce fut une bien autre affaire d'être reçu par celui qui, n'étant pas sacré, n'était encore que le dauphin. Mais le bruit s'était répandu qu'une fille de Lorraine avait reçu du ciel mission de délivrer la France et il fut curieux de la voir. Comme il se tenait parmi ces gens, sans aucun signe auquel on put le reconnaître, Jeanne alla droit à lui et lui dit « Gentil dauphin, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Donnez-moi seulement des soldats. Je lèverai le siège d'Orléans et je vous mènerai sacré à Reims. Car la volonté de Dieu est que les Anglais s'en aillent en leur pays et vous laissent le royaume. » Charles VII hésita beaucoup car il devait sembler bien étrange qu'une jeune paysanne réussie là où tant de braves capitaines avaient échoué. Mais le peuple était convaincu de la mission de Jeanne et les affaires du roi de Bourges allaient si mal que ses conseillers pensèrent qu'ils ne risquaient rien à essayer. Jeanne fit comme elle avait dit. Les soldats avaient confiance en elle. On marcha sur Orléans avec enthousiasme. On attaqua les Anglais et Jeanne monta la première à l'assaut de leur Bastille des Tournelles d'où ils s'enfuirent en désordre criant qu'ils avaient à leur trousse une sorcière envoyée du diable tandis que les Français la bénissaient déjà comme une sainte. En quelques jours, Orléans fut délivré. Alors Jeanne vint retrouver Charles VII qui maintenant ne doutait plus d'elle et s'agenouillant devant lui elle le supplia de la suivre sans retard et de venir avec elle à Reims où il recevrait le sacre et deviendrait, à la honte du petit prince anglais le véritable roi de France. Et encore une fois, il fut fait comme elle avait dit. Après la victoire de Pathé la route de Reims fut ouverte. et Charles VII entra dans la cathédrale où, depuis Clovis, les rois de France recevaient le Saint Crème. Et, pendant le sacre, Jeanne se tenait auprès de lui avec le drapeau qu'elle portait à la délivrance d'Orléans. Car, disait-elle, il avait été à la peine. C'était bien raison qu'il fut à l'honneur. Orléans était délivré et le roi sacré. La mission de Jeanne d'Arc n'était pas finie. Elle eut bien voulu retourner à Don Rémi chez ses parents. Mais ceux qu'elle avait conduits à la victoire la suppliaient de rester encore et ses voix la pressaient de chasser les Anglais de Paris. Mais les Parisiens étaient pour les Anglais, contre la France. Eux aussi, ils accusaient Jeanne d'Arc d'être une sorcière. Au lieu de lui ouvrir leur porte, ils la reçurent à coups de flèche et l'une lui traversa la jambe, tandis qu'elle voulait, comme à Orléans, franchir la première le fossé. Jeanne fut bien triste de cet échec, mais elle ne perdit pas courage. Elle continua de lutter contre les Anglais pour les bouter, comme elle le disait, hors de France. Mais, dans un combat près de Compiègne, elle fut renversée de son cheval et prise par un seigneur bourguignon qui la vendit vilainement aux Anglais. Elle était aux mains de ses cruels ennemis qui lui en voulaient de toutes les victoires qu'elle avait remportées sur eux. et qui pensaient n'être en sûreté que quand elle serait morte. Aussi, résolurent-ils de la perdre en la faisant juger et condamnée comme sorcière et parce qu'elle portait des habits d'homme, n'ayant rien pu trouver d'autre à lui reprocher. Jeanne d'Arc fut emmenée à Rouen et jugée par l'évêque Pierre Cochon, un ami des Anglais. Il essaya d'embarrasser la jeune fille par des questions difficiles et perfides. Mais Jeanne déjouait ses ruses avec bon sens. « Jeanne, » lui disait-on, « croyez-vous être en état de grâce ? » Et elle répondait, « Si je n'y suis, Dieu veuille m'y mettre. Si j'y suis, Dieu veuille m'y tenir. » A la fin, ce fut elle qui embarrassa ses juges. Pour se venger, ils la condamnèrent d'abord à rester en prison tout le temps de sa vie. Mais les Anglais voulaient qu'elle mourût. Une nuit, ils lui enlevèrent ses habits de femme, mirent à la place des habits d'homme qui lui étaient défendus de porter et l'obligèrent à les revêtir. Alors, ils dirent qu'elle était retombée dans ses péchés et la ramenèrent devant Cochon qui la condamna à être brûlée comme hérétique, relapse et idolâtre. Les Anglais avaient préparé un grand bûcher et ils y mirent le feu quand Jeanne d'Arc y fut montée. Toute brave qu'elle était, elle ne put s'empêcher d'abord de pleurer et de frémir. Mais à sa demande, on lui apporta une croix qu'elle serrait contre son cœur tandis que les flammes montaient. Et les saintes qui lui étaient apparues à Don Rémy vinrent la soutenir car elle disait dans son supplice Oui, mes voix étaient de Dieu. Mes voix ne m'ont pas trompée. Puis, elle pencha sa tête sur sa poitrine et mourut en criant. Jésus ! Tous ceux qui étaient là pleuraient et les Anglais eux-mêmes étaient épouvantés de ce qu'ils avaient fait. Quand Jeanne d'Arc eut rendu le dernier soupir, beaucoup d'entre eux eurent des remords et ils dirent Nous sommes perdus. Nous avons brûlé une sainte. Plus tard, tout le monde se détourna avec horreur de Pierre Cochon dont le nom est encore donné aux mauvais juges comme celui de Gannelon est donné aux traîtres. Le procès de Jeanne d'Arc fut annulé et elle-même est devenue une sainte de l'Église. Tous les ans, au mois de mai, anniversaire de la délivrance d'Orléans, sa fête est la fête nationale et les fenêtres sont pavoisées en son honneur. Les Anglais eux-mêmes ont un culte pour elle. Jeanne, la bonne Lorraine que les Anglais brûlèrent à Rouen est connue du monde entier. Dans aucun autre pays on ne trouve une histoire aussi belle que celle de Jeanne d'Arc. Et cette histoire, personne ne pourra jamais la raconter ni l'entendre sans que les larmes viennent aux yeux. Sainte Jeanne, ange de la contre-révolution, exemple éminent de la justice politique, priez pour nous, sauvez la France, sauvez-la afin qu'un jour, sur les frontons de nos mairies, disparaissent le triptyque de la mort pour le remplacer par celui du combat de Jeanne, le triptyque de la vie, Dieu, famille, patrie. et. pour la voir qui Sous-titrage FR ?